8h22, on discute stratégie d'affaires et chaînes de restauration rapide. Mais Simon, je serais curieuse de savoir, as-tu l'habitude de fréquenter ces restaurants, puis burgers, filets de poisson? Non, pas dans des burgers, pas dans des établissements de restauration rapide, plutôt dans des restaurants. Un bon burger avec des frites, ça, ça me parle. Et toi, es-tu du genre un peu? Les mecs croquettes. J'ai un prêve. Oui, OK. Et pas les burgers, là. Non, les mecs croquettes au McDo. Mais ceux qui aiment les burgers dans certaines chaînes pour avoir des surprises. Oui, notamment pour la chaîne Wendy's. Elle a été sous les projecteurs cette semaine. Elle a dû se défendre parce qu'elle aurait songé à augmenter ses prix lors des heures de pointe. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Avec nous pour en discuter, Philippe Richard-Bertrand, cofondateur d'Amplio Stratégie. Merci, M. Bertrand, d'être avec nous ce matin. Bon matin. C'est ce qu'on appelle de la tarification dynamique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? C'est une stratégie qui est utilisée ailleurs. Oui, c'est une stratégie qui est utilisée ailleurs. En fait, c'est qu'on fixe le prix d'un item selon des données qu'on obtient. Ça peut être la météo. Ça peut être l'heure de pointe. Ça peut être est-ce qu'il y a du trafic sur la rue? Est-ce que la rue est plus passante? Donc, on utilise des indicateurs qui sortent un peu de l'ordinaire pour fixer le prix des aliments ou fixer le prix de sa partie de golf, fixer le prix de sa journée de ski. Vous savez, s'il y a neuf pistes d'ouvertes sur 50, est-ce qu'on doit payer le plein prix? Ils ne devront pas payer moins cher, etc. Donc, dans certains cas, cette stratégie de prix dynamique a été excellente pour les commerçants parce qu'on a vu plus de monde venir aux commerces en question. Moi, ça me fait penser au billet d'avion, l'industrie du tourisme. C'est un peu ce principe-là. Mais là, c'est assez inusité de voir une chaîne de restauration rapide qui pourrait fonctionner ainsi. À midi, le burger coûte plus cher qu'à 9h30 le matin. C'est ça que ça voudrait dire. Oui, exactement. Il faut juste faire attention. On ne parle pas d'augmenter l'item. Admettons que le burger en question vaut 5 $ affichés. Il ne deviendra pas 7 $ en prix en heure de pointe. On va toujours garder le prix maximum du burger. Par contre, encore une fois, je vais reprendre votre exemple. À 9h le matin, il y a peut-être moins de gens qui veulent manger un hamburger. À ce moment-là, ce ne serait pas une bonne idée de le mettre à 4 $. Donc, on fait une réduction d'un dollar. Ce qui vient fatigant, par contre, pour le consommateur, c'est que tu ne sais jamais à quel prix tu vas payer ton burger parce que c'est une fourchette. Donc, il va avoir un prix plancher et un prix maximum. Mais dans certains cas, moi, je l'ai vu dans l'état de la Floride, dans des magasins de café, des coffee shops qu'on appelle communément. Puis, c'était très intéressant parce que tu payais ton café un peu moins cher à l'extérieur des heures de pointe. Donc, ce que ça fait, c'est que ça faisait venir des clients dans ce café-là. Et vous comprenez qu'ils ont quand même les mêmes employés, la même facture d'électricité, qu'il y ait des clients ou pas. Donc, le prix dynamique, dans certains cas, ça a été une très bonne chose. Puis, dans le cas d'une chaîne de restauration comme Wendy's, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Encore, on essaie de rentabiliser le pied carré. C'est un peu ça. C'est qu'encore une fois, on ne veut pas augmenter le prix du hamburger de chez Wendy's en heures de pointe. Mais est-ce qu'on est capable de donner un rabais dans des heures qui ne sont pas de pointe? Au même titre que McDonald's a commencé à faire des déjeuners à longueur de la journée. Pourquoi? Il y avait une demande pour ça. Donc, ils se sont dit, à la place que les gens aillent, je vais dire n'importe quoi, chez Tim Horton, je vais les attirer chez moi à deux heures l'après-midi parce qu'ils ont envie de manger un McMuffin du matin. Mais pourquoi tout simplement ne pas y aller avec un spécial lefto, par exemple? Dans les déjeuners, on le voit, avant six heures, c'est moins cher. Comme ça, c'est fixe, puis le client ne se trompe pas. Encore une fois, c'est juste que l'arrivée de l'intelligence artificielle vient changer la donne. On veut utiliser des moyens technologiques pour essayer de donner plus de rabais. Vous savez, les rabais, c'est juste avant six heures, mais c'est juste avant six heures. Mais là, imaginez encore une fois que la tarification joue selon des indicateurs. Encore une fois, on parle beaucoup de Wendy's parce que c'est les premiers qui l'ont exprimé. Mais imaginez un terrain de golf où il pleut un petit peu aujourd'hui, puis ils se disent, « Hey, on fait une tarification dynamique parce qu'il fait moins beau. » Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour y aller, pour avoir ce rabais-là en question. Mais encore une fois, c'est très audacieux de Wendy's de le faire. Et souvent, ça prend juste un gros de le faire. Donc, Wendy's le fait. Est-ce que Tim Horton, McDonald's, R-A's vont emboîter le pas? Ça ne me surprendrait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir fait. Voilà. Technologie, l'intelligence artificielle qui vient encore une fois influencer les stratégies d'affaires. Philippe Richard-Bertrand, cofondateur d'Amplio Stratégie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci.